Bonjour, c'est Hiromi. Dans cette vidéo, je ne vais pas chanter, mais par contre, je me lance dans la création des petites vidéos d'enseignement, bien sûr dans la langue japonaise, qui peuvent vous servir quand vous avez besoin de parler avec des japonais. Et bien évidemment, je continue à faire des vidéos avec la jpop. En effet, je suis en train de faire une autre, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux fautes les plus fréquentes à travers les échanges que j'ai faits avec mes élèves ou mes amis français dans l'utilisation du mot « Arigato ». C'est parce que certains d'entre vous, même parmi les apprenants avancés et aussi ce qui habitent au japon depuis longtemps, ils continuent à faire des fautes dans l'utilisation du « Arigato ». Je pensais que ce serait une bonne idée de créer une petite vidéo sur ce sujet. Premièrement, est-ce que vous savez la vraie différence entre « Arigato » et « Arigato gozaimasu » ? Je sais que dans certains livres d'apprentissage de japonais, surtout rédigés en français, le mot « Arigato » il se traduit par « Merci » et « Arigato gozaimasu » ? Ça se traduit par « Merci beaucoup ». Mais pour les natifs, les deux mots signifient « Merci » simplement. Et on choisit l'un des deux, donc « Arigato » ou « Arigato gozaimasu » selon son interlocuteur. Par exemple, quand je parle avec mes proches, donc avec mes amis ou ma famille, j'utilise « KU » « Arigato » tout le temps. Mais si je veux dire « Merci beaucoup » à mon ami, je dis « RONTONI ARIGATO » par exemple. Vraiment, merci. RONTONI, vraiment, Arigato. Merci. Et si je veux ajouter plus de reconnaissance, dans ce cas-là, je peux dire Mais quand est-ce qu'on utilise « Arigato gozaimasu » ? Ça, c'est très facile quand on utilise le langage poli. C'est comme le « BOUAMENT » en français. Et donc, quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et d'autres situations, par exemple, au Japon, dans une situation professionnelle, quand on parle avec son chef, avec le chef au travail, on utilise tout le temps le langage poli. Et donc, comme ça, on dit « Arigato gozaimasu » tout le temps avec cette personne. Et si vous voulez dire « Merci beaucoup », c'est pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai une petite histoire par rapport à ça. Vraie histoire. Quand je travaillais dans une entreprise multinationale à Tokyo, j'ai rencontré un français. Et à l'époque, il avait déjà vécu pendant plusieurs années au Japon. Et lorsque je l'ai vu pour la première fois, il avait du mal à utiliser un distributeur de café. Et donc, je l'ai aidé. Et il m'a dit « Arigato ». Je comprends bien, parce que pour lui, c'était juste « Merci ». Mais pour les natifs, pour les japonais, comme on ne se connaît pas très bien, et en plus, il n'était pas mon chef non plus, il n'était pas plus âgé que moi non plus. Dans la situation comme ça, on utilise plutôt « Arigato gozaimasu ». Ça, c'est plus naturel pour nous. Et deuxièmement, vous vous trompez souvent de timing. Mais je comprends bien, ce n'est pas votre faute. C'est plutôt la différence entre le français et le japonais. En français, on dit « Merci d'avance » quand on demande quelque chose. Mais en japonais, si vous dites « Arigato gozaimasu », tout de suite après que vous avez demandé quelque chose, on a l'impression que vous nous avez imposé ce service. C'est comme si vous disiez « Il faut que vous fassiez ce service pour moi ». Et donc, vous pouvez dire « Arigato gozaimasu ». Une fois que vous avez reçu ce service, mais avant de recevoir le service, on ne peut pas dire « Arigato gozaimasu », mais plutôt « YOROSHIKU ONEGAISIMAS ». Ça, c'est la différence entre les deux langues. Oui, dans cette vidéo, je suis en train de me dire « Arigato » et « Arigato » de la使い方. Je vous en disait « Arigato » et « Arigato » ont mis élevé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.